bonjour les amis bienvenue sur la chaîne tino passion maquette ravi de vous retrouver donc écoutez c'est parti pour une nouvelle petite vidéo et j'espère normalement c'est la dernière sur la lancia alors j'ai un petit peu bricolé sur le sujet qu'est ce que j'ai fait de beau bon j'ai préparé toutes mes pièces mes pneus tout ça tout ça est prêt j'ai préparé toutes mes pièces qui se trouvent ici alors je vous explique un petit peu je vais prendre un petit un petit bâton tac alors là du coup je sais pas si vous vous souvenez cette petite pièce je montrais avec la caméra du bas cette petite pièce il y avait sur la vidéo précédente il y avait ce petit ce petit rectangle sur le plan alors attendez que je retrouve sur le plan ils disent de mettre les rétroviseurs directement sans ce petit sans ce petit triangle en fait donc du coup comme je ne savais pas où ça allait en conclusion pour moi ça allait à cet endroit là à l'endroit où va le rétro extérieur donc voilà donc du coup je m'en suis servi pour faire ça ici regardez je refaisais ça là voyez à cet endroit là là ils mettent le rétro mais m'aide pas le petit triangle qu'est ici ils le mettent nulle part sur sur le sur le plan moi j'ai mal vu mais je crois bien qu'ils le mettent nulle part non non mais ils le mettent nulle part et pareil ici à cet endroit là si on voit ici le petit triangle qui vient ici ils le mettent pas sur la notice enfin bref ceci dit donc moi j'ai fait comme ça je l'ai mis et donc du coup donc je l'ai je l'ai peint directement en x18 et puis je les vernis dont toutes ces pièces là donc c'est pareil les jantes la légende je les ai peint avec couleur carrosserie 1 donc deux couleurs là hop voilà et après j'ai tout vernis directement à la bombe alors je ne suis pas embêté j'ai pris directement le mister hobby le super clear là donc gloss qui va très bien moi que dès que c'est des petites pièces comme ça je vernis je vernis avec un vernis à la bombe comme ça ça va ça va aussi bien que le vernis à ressortir l'aéro et tout ça quoi donc voilà donc j'ai préparé toutes mes pièces donc il n'y aura plus qu'à coller tout ça sur la voiture ensuite ensuite la voiture donc la voiture voilà donc j'ai tout égrené je sais pas si on voit je monte avec la caméra du haut donc voilà je les tout égrené aux aux 3000 de à l'éponge chez tamia après aux 6000 et après j'ai passé tous les coups de poudre donc le corse le fine et le finish et j'ai fini par la wax voilà donc ça c'est pas mal et un bon rendu je sais pas si on voit bien la caméra donc voilà voilà à peu près tout ce que j'ai fait du coup et là du coup ce que je vais faire avec vous ça va être que de l'assemblage ça va être que de l'assemblage pour finir cette petite voiture donc voilà donc j'ai préparé toutes mes pièces ici d'ailleurs j'en avais j'en avais perdu une je croyais j'avais pas la retrouver en fait je l'ai retrouvé j'étais bien content ce que j'étais en train de me dire que là c'était foutu si je perdais une pièce donc ça c'est bon j'ai préparé aussi mes feux enfin mes feux mes feux arrière et donc donc j'ai pas avec les couleurs révèle donc celle ci c'est de là pour faire l'effet l'effet un peu transparent 730 731 donc voilà j'ai laissé bien sécher mais je suis pas je suis pas très satisfait je suis pas très satisfait de ceux de ces de ces peintures là la prochaine fois je prendrai du thème il ya pense que l'effet est un peu un peu mieux enfin bon on va rester comme ça on est pas mal et donc voilà donc les amis je vous dis et bah et bah et bah c'est parti alors du coup donc la partie 1 c'est fini partie 2 c'est fini partie 3 c'est terminé partie 4 c'est terminé là on n'avait plus rien à faire partie 5 c'est fini partie 6 on est ici ok donc on va prendre le rétroviseur on fait ça directement ensemble donc la partie vitre est là par contre du coup je n'ai pas nettoyé alors ce que je vais faire c'est que je vais les bavurer la nettoyer et je vous reprends à tout de suite donc voilà ça y est donc j'ai ébavuré ce que j'avais bavuré bien c'est que j'évite j'évite le papier de verre là dessus parce qu'en fait ça laisse des ça laisse des marques sur le sur le plastique donc ensuite on va mettre ça à l'intérieur hop ça vient comme ça donc ça c'est bien l'avant ça s'emboîte pas trop mal ça s'emboîte pas trop mal du tout on voit bien l'effet là donc ce que je vais faire c'est que je vais coller directement à la cyano je vais poser un petit drapé là dessous ça parce que j'ai pas envie de la rayer très dommage voilà donc ça on va le coller directement à la cyano les amis je vais faire une marque alors je vais faire une petite marque l'endroit où ça tombe une petite marque à la pointe à tracer alors je sais pas si je suis bien calé au niveau caméra là on est pas mal du tout donc là je leur enlève on va mettre trois petits points de cyano ici 4 pardon 5 5 petits points et là le but du jeu c'est de le remettre mais c'est de le remettre avec délicatesse on va prendre un petit bout de bois pour éviter de marquer hop là allez ouais c'est mieux donc là tout est bien mis là aussi il n'y a plus qu'à attendre j'attends que ça sèche et je reprends les amis allez voilà les amis donc j'ai du coup j'ai mis mes vitres en fait j'ai fait un peu plus que prévu donc j'ai mis mes vitres j'ai mis le petit rétro intérieur par contre il y a une chose c'est que j'aurais dû vraiment peindre comme il faut tout l'intérieur bon bon après ça reste une voiture de course mes habillages aussi à l'intérieur des portes voilà j'ai fait pas mal de choses j'ai mis mes petites poignées le réservoir derrière j'ai mis mes feux, ma plaque voilà j'ai mis tout ça je commence à mettre des calques il y a pas mal de boulot encore donc il y a pas mal de boulot donc on a fait toutes ces parties là voilà donc on en est à la partie alors ça c'est fait partie 8 c'est fini partie 9 c'est fini partie 10 il me reste ces deux petites brises d'air à mettre là il y a deux petites brises d'air à mettre on peut les mettre on va les mettre ensemble d'ailleurs c'est pas un truc bien compliqué vu que tout est vernis comme il faut je colle tout à la colle blanche voilà comme ça ça m'évite de faire des bêtises parce qu'avec la cyano là dessus c'est même pas la peine je pense que ça ça ferait des dégâts donc j'ai deux petites prises d'air là je vais juste essayer de faire un petit un petit collage à blanc est-ce qu'on voit bien la caméra ouais on voit petit collage à blanc hop pas mal et celui-ci voilà dans le même sens ce sera mieux un petit coup de colle blanche tout le tour là ce qui est bien avec la colle blanche c'est que si on dépasse trop je suis un peu concentré en même temps si on dépasse trop un petit peu d'eau sur le contre-tige et on arrive à enlever vu que c'est vernis on arrive à enlever la colle enfin moi c'est un vernis carrossier donc c'est pour ça que ça marche plutôt pas trop mal voilà donc celui-ci c'était celle-ci qui est ici nickel et on fait pareil de l'autre côté les rétroviseurs je vais les mettre tout en dernier une fois que j'aurai mis la une fois que j'aurai encastré le châssis dans la carreau parce que ça c'est toujours le truc toujours le truc assez délicat pour éviter de faire les boulettes voilà je ne veux pas fermer je le veux ouvert il était mieux de tout à l'heure voilà on va laisser ça comme ça c'est pas trop mal donc voilà en plus il me reste pas mal de décales à mettre j'ai fait le devant aussi vous voyez j'ai mis la calandre donc j'ai remis la calandre là du coup j'ai fait sauter le petit je ne sais plus comment ça s'appelle j'ai mis une petite grille là et il y a 4 petites barres qui sont parties je ne sais pas trop ce que j'en ai foutu ça va rester comme ça tant pis une fois qu'il y aura la calandre le truc de la carrosserie à l'intérieur ça fera noir donc ça se verra plus donc les optiques la petite goutte bille là je l'ai fait en bleu donc avec un posca je l'ai fait en bleu pour faire cet effet là c'est pas mal voilà bon les amis je crois bien que je vais toute la finir maintenant et puis parce qu'il y a pas mal de décales à mettre encore j'en ai sur les carreaux les vitres là j'en ai mis déjà un petit peu deux ici calés ici et puis on se retrouve après allez à tout de suite les amis ça y est je vous reprends alors donc voilà alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai fini de mettre tous mes décales voilà il restait les michelins derrière le pare-chocs alors j'ai mis le châssis mais alors je leur déferais pas quelle galère impressionnant en fait ça rentre pas en fait clairement donc il va rester comme ça j'étais obligé d'entailler tout sur le côté de plastique pour pouvoir le rentrer je me suis même entaillé le doigt un petit peu là c'était un petit peu galère donc là du coup on en est où ? on va pouvoir mettre les roues donc les décales hop c'est réglé on en parle plus c'est fini voilà donc on va pouvoir mettre les roues donc là il reste ça ça du coup on en a pas besoin on peut le jeter hop euh les roues les enjoliveurs au niveau des roues alors comment que ça se met ça ? ah y'a ce trop de plaques à mettre aussi alors ça ça doit venir comme ça normalement le cache carter là ce qu'on voit à la caméra ouais ça ça se met pas trop mal il faudra le coller ah je pense que là en fait ces petits ces petits tenons là il faut les faire fondre ça c'est une pièce que je vais mettre à la fin une fois que j'aurai mis les roues pour être sûr de mon coup ok ? donc ça je vais l'enlever ça tient pas trop mal aussi ça va le faire bon je vais le renlever hop là voilà et on va essayer de mettre les roues alors les roues voilà donc j'ai collé les décales michelin c'est parti 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 c'est parti